Le chef du gouvernement souhaite relancer le dialogue social. Dans ce sens, il vient de fixer la date du 17 juin pour recevoir les syndicats les plus représentatifs, nous informe le matin. Les centrales syndicales hésitent entre le boycott et la participation à cette réunion, pourtant très attendue. Selon le secrétaire général de l'Union marocaine du travail, Miloudi Moukharik, la centrale syndicale aurait été contactée pour une rencontre avec le chef de l'exécutif Abdel-Ileven-Kiren le 17 juin prochain. Après l'arrestation de plusieurs hauts responsables de la FIFA soupçonnés par la justice américaine d'être impliqués dans des affaires de corruption et la démission de Blater, l'élan commence à se délier et l'une des révélations concerne le Maroc. Selon le Sunday Times, cité par le matin, le vote du 15 mai 2004 pour l'attribution de la Coupe du Monde 2010 qui a consacré l'Afrique du Sud a été truqué. Pour étayer ses propos, le quotidien anglais cite un enregistrement daté de 2009 d'un ancien membre de la FIFA, dans lequel il avance que le Maroc avait remporté le vote avec deux voix d'avance sur l'Afrique du Sud. La transhumance étant une d'aujourd'hui le Maroc, plusieurs parties à la majorité parlementaire, comme à l'opposition, sont concernées par ce mouvement qui prend de l'ampleur, constate le journal, qui souligne que les mesures prises pour lutter contre le phénomène de la transhumance montrent des limites à l'approche des élections. Le parti de l'Istiklal était l'un des premiers à ouvrir la saison du Mercato, lit-on dans aujourd'hui le Maroc. Quelques mois auparavant, plusieurs membres du PJD, notamment dans le sud du Royaume, avaient annoncé le ralliement au parti de la Balance. Les éco-titres sur la réforme des retraites. On apprend que les patrons des caisses de retraite sont attendus jeudi au Parlement. En effet, les directeurs des quatre organismes de retraite sont invités par la Commission des finances de la Première Chambre pour répondre aux questions des députés. Ils devraient aussi réagir à l'avis du Conseil économique et social, ainsi que le dernier rapport de la Cour des comptes. En Algérie, le Ouattam titre sur les subventions de l'État. À l'heure où la conjoncture économique semble de plus en plus incertaine, la question des subventions refait surface et commence à accaparer toutes les attentions de près de 254 milliards de dinars en 1999. Les transferts sociaux sont passés à 1731 milliards de dinars en 2015. Les différentes subventions représentent près de 20% du budget de l'État. Retour sur les incohérences d'un système à deux vitesses dans El Ouattam. La presse française s'intéresse largement au G7. C'est dans le cadre idyllique du château d'Elmo. À quelques encablures de la frontière avec l'Autriche, qu'Angela Merkel a décidé d'accueillir ses homologues américains, britanniques, canadiens, français, italiens et japonais. Un écrin de luxe et de sérélité qui contraste avec les thèmes abordés lors de ce sommet du G7, écrit direct matin. Entre les sujets inscrits à l'agenda, comme la lutte contre le réchauffement climatique ou les négociations avec Athènes, les missions des grandes puissances économiques mondiales sont nombreuses. Le sommet a commencé sous les meilleurs auspices dimanche, écrit les Echos. Mais les soucis ont vite rattrapé les chefs d'État et de gouvernement. La Grèce n'a pas manqué d'occuper le terrain. Jean-Claude Jenker, qui avait présenté au Premier ministre grec mercredi soir à Bruxelles des propositions préparées deux jours avant à Berlin par les institutions, est venu avec un message clair qui en dit long sur la détérioration du dialogue, libération par le même d'un casse-tête. Le quotidien Le Monde titre sur Israël, qui fait face à la menace grandissante du boycott. La polémique qui a suivi les propos du PDG de l'opérateur télécom français Orange s'inscrit dans un contexte d'isolement croissant de l'État hébreu. Depuis plusieurs mois, Israël prête une attention inédite au mouvement boycott, désinvestissement, sanctions dont l'écho progresse.